Bonjour les enfants, nous débutons aujourd'hui un nouveau thème, celui des valeurs. Par amour pour nous et pour notre bien, Dieu nous demande de vivre en suivant les valeurs que sa parole nous enseigne. Les valeurs viennent travailler notre caractère. Mais une chose essentielle à souligner, c'est que nous ne gagnons pas la faveur de Dieu en respectant seulement ses valeurs, parce que nous sommes déjà entièrement aimés et acceptés par lui à cause de Jésus. Pour commencer le thème aujourd'hui, nos amis nous ont préparé un petit sketch. Et durant le sketch, essayez de deviner de quelle valeur nous allons parler aujourd'hui. Charlotte, Charlotte! Allô Claude! Allô. Là, là, j'ai une amie qui m'a dit là, c'est quoi la persévérance? Mais je ne sais pas moi, c'est quoi la persévérance? Ah, la persévérance, c'est quand quelque chose est difficile ou très long, ou ça prend beaucoup d'efforts, peu importe, tu persévères, donc tu continues. Oh, c'est difficile, ça. J'ai une idée, j'ai une idée. Regarde ça. Je vais te montrer un exemple de persévérance. Tu vois ça là-haut? Ouais, la côte. Regarde-moi. Avec mes lunettes, je vais te courir jusqu'en haut à la vitesse grande V. Prête? Ok. À vos marques. Est-ce que tu es prêt? Partez! Wow, tu cours vite, Claude! Hé, attends-moi! Attends-moi, Claude! Je ne sais pas quoi faire. Vas-y, Claude, ne lance pas, tu vas l'avoir. Ne lance pas, Claude! Lance pas! Go, Claude! Il y a mon dépassé, mais toi, c'est pas grave! Toi, continue! Toi, continue! Continue, cours, Claude, tu vas l'avoir. Hé, lâche-toi! C'est trop loin, tu te fais comme ça. Oh, lâche pas! Lâche pas, tu es presque rendue. Il te reste quelques mètres, gros troupe-lui! Go, Claude, go! Go, persévère! Oui, oui! Je réussis! Je réussis! Ça, c'est de la persévérance! C'est possible, possible! Avez-vous deviné? Eh oui! Aujourd'hui, on parle de persévérance. Alors, est-ce que toi, tu as déjà participé à une longue course? Peut-être à pied, à la nage ou à vélo? Et qu'est-ce qui t'a poussé à finir cette course-là, même si tu étais fatigué? Hum, comment te sentirais-tu si tu devais courir avec un gros sac à dos sur le dos? Hum, ça serait difficile, n'est-ce pas? Ou bien de courir avec tes jambes prises dans une corde. Quasiment impossible. La Bible, elle compare la vie à une course. Et dans Hébreu 12, 1, on nous dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. C'est les athlètes élites, eux, sont très disciplinés dans leur entraînement. Ils endurent des séances intenses d'entraînement parce qu'ils se concentrent sur leur but ultime, gagner, être le meilleur ou réussir dans leur sport. Tout comme courir avec un gros sac à dos très lourd, ça serait difficile, ça nous ralentirait dans la course. Et bien nos péchés, eux aussi, ils nous nuisent à notre capacité de vivre une vie qui honore Dieu. Alors nos péchés, il y a qu'à part, non seulement notre temps, notre énergie, mais en plus, ils nous détournent de Dieu. Et ça, ça nous ralentit dans notre progression spirituelle. Alors tout comme les athlètes s'efforcent à endurer beaucoup, beaucoup de douleur durant la course parce qu'ils ont en tête leur objectif, mais nous aussi, nous, on doit se fier à Jésus pour atteindre notre objectif et c'est lui qui va nous donner la force de persévérer. Donc l'idée à retenir cette semaine est que Dieu m'aide et m'encourage à persévérer même quand c'est difficile. Et je vais te montrer un bel exemple de persévérance qu'une personne que tu connais peut-être, il a dû se reprendre 300 fois pour réaliser le petit truc que tu vas voir à l'instant. Salut, je m'appelle Isaac Farley et aujourd'hui, je vais vous exécuter le trick shot que j'ai appelé le coup d'éclat avec ces genres de deux balles bizarres qui s'illuminent quand on les bouge, mais peuvent aussi illuminer une pièce. Ok. Oh! Oh, il y a un joli! As-tu filmé ça? Oui! Il y a un joli filmé! Attends... Le défi que je te lance cette semaine pour développer la persévérance est de terminer un projet ou une tâche que tu as commencé et que tu n'as pas encore terminé. Pour aller plus loin, je vous encourage, en famille, cette semaine de faire une activité qui vous demande de la persévérance. Comme, par exemple, d'aller prendre une longue randonnée ou même de terminer un casse-tête avec plusieurs morceaux. Ne nous laissons pas de faire le bien car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au renouement. Galate 6-9 Bonne semaine! Bonne semaine!